Allez, sois sympa le jeu. Tu me reconnectes au même endroit ? Allez. Euh, ça a l'air d'être bon. Alors, la dernière fois, on s'est laissé posséder par l'Empereur pour buter Khan. Je crois que ça va pas très très bien tourner. Et alors, est-ce qu'on peut se battre dans cet état ? J'ai deux, trois d'autres, mais... Bon, apparemment, ça a l'air de passer. Allez, vite, retrouvons les potes. Annonçons-leur que l'Empereur est de retour. Ah oui, d'accord, on se bat en avète. Ultimo, c'est le plus simple. Alors, par contre, on avait laissé Ashka complètement démoli là-bas. Et ça, ça fait vachement chier. Ils ont peut-être juste pas montré, mais on a emmené la carcasse. Ce sera bien. Par contre, il reste un gros problème. Bon, alors, Arkhan est tombé dans le vide. On est censé croire qu'il est mort. Ce sera pas le cas. Et ouais, il reste Vélin. Et ça, ça peut être problématique, effectivement. Faudrait pas qu'elle casse le cénotaf avec un débris. Je ne veux pas vous faire de mal. Je vous préférais quand vous étiez mort. Je pensais que ce serait l'inverse. Mais c'est vrai que Vélin, elle n'en a pas besoin du sabre. Sérieux ? Bon, allez, ils capturent l'eau. Non, même pas. Ils ont oublié une petite expression, quelque chose. Ah bah, ils sont à nouveau, là. Allez, Cod, fais ton boulot. Il sert à quelque chose. Bon, ça va. Bon, la navette. J'ai eu. Voilà, quand même essayer de capturer Vélin ou quelque chose. C'est toi que ça se passe mal. C'est tout bêté. Sympa, sympa. C'est juste étrange... ...qu'ils aient pas fait exploser l'asile. Oh, est-ce qu'ils ont réparé l'omni-canon ? Ça peut être utile. Parce que là, on va se faire démonter la gueule. Ça va pas l'air de les gêner. Je sais, mais... Je sais. L'omni-canon n'est pas prêt. Nous ne pouvons pas nous en sortir à la force des armes. D'accord. Je sais. J'aimerais savoir comment on a survécu jusque-là. Il doit être très très mauvais au tir, le flot éternel. Je sais. Ah oui, quand même. Il sert à quoi, l'omni-canon ? Si en trois coups de tourelle, on dégomme leur vaisseau. Bon allez, ça va, c'est épique. Je n'ai jamais douté. Il résiste bien, Capitaine. Mercenotaph a subi quelques dégâts de coques mineurs. Cela aurait pu être évité si j'avais eu un accès total à l'unité centrale. Je sais que c'était un choix, j'en doute. Ou te voir aux commandes d'un vaisseau de guerre alien invincible. Tu parles d'un choix. Hein. Hé, vous êtes en train de mourir ? Je peux avoir vos affaires ? Euh... Alors ça, ce serait cohérent si on était encore possédé par l'Empereur. On ne peut pas dire qu'on a laissé l'Empereur gagner quelque chose ? Euh... Oh allez. C'était étrange comme réponse, mais allez. Personne d'autre réagit. C'est là qu'on va savoir si Arkane est en vie ou pas. Spoiler, il va l'être. C'est obligé. Je sais pas comment, mais c'est obligé. Non, mais une petite chute dans le vide d'une station spatiale, c'est rien. Ah, toujours de ce monde. L'étrangère s'est enfuie. Un revers inattendu. Mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. La puissance de Berre a changé. Oh. Elle s'est affaiblie. Mère m'a laissé la vie sauve. Je vais la tuer. Après, la puissance de l'Empereur s'est affaiblie, il n'a pas eu le contrôle total. C'est peut-être pour ça. Bon, grâce à l'Empereur, c'était obligé. Eh, on peut le dire. Non, parce que combien de temps on s'évanouit, ça sert à rien. Allez. Quelle soit la foi qu'il vous donne, il vous prend quelque chose quand vous puisez dedans. Que s'est-il passé pendant que j'étais inconsciente ? Mais là, c'était logique d'accepter. Les autres fois, ça servait à rien. Quelqu'un. Il est. Est-ce qu'il avait une mémoire de secours ? Ben, on sera peut-être resté dessus. Non, ben, c'était ça. Il s'est un peu sacrifié. C'était stylé, donc allez. Je suis du même avis que l'Anna. L'Anna nous a dit que tout a commencé quand Escal vous a demandé de venir. Escal est mort. Ouais, c'était un fils de pute. C'est lui qui a fait venir Arcane sur Asile. Il a dit que c'était le destin. Et les autres descendants ? Il a dit qu'ils étaient toujours de notre côté. qu'ils nous trouveront quand ce sera le bon moment. Avec des alliés comme eux, pas besoin d'ennemis. C'est clair. Quand on aura fini de se saper le moral, on pourra passer aux bonnes nouvelles. La bataille d'asile a montré à la galaxie que Zakel n'est pas invincible. Mes contacts dans les mondes du noyau ont envoyé des renforts pour nous aider. Pour vous aider. Vous vous apprêtez à prendre la tête d'une alliance destinée à renverser le trône éternel une bonne fois pour toutes. Tout le monde attend sur une planète appelée Odessaine. Si vous êtes partante, nous pourrons aller y faire un tour. Ils n'ont pas réussi avec toute leur flotte et tout ça au grand complet. Comment on va faire avec une poignée de rebelles ? Bon. Allez. C'est parti pour la rébellion contre l'Empire comme d'habitude. Enfin, l'alliance rebelle. C'est pareil. Alors ? Bon, on esquive tout le trajet vu que ce n'est plus un monde ouvert. Ça a l'air joli comme planète. Ah, c'est le vaisseau. C'est très étonnant qu'ils aient déjà une base et tout. Odessaine, hein ? Y a-t-il un seul endroit dans la galaxie où personne ne souhaite notre mort ? Je me suis occupé de la sélection moi-même. Ça ira. Est-il bien raisonnable de laisser scorpion s'occuper de la passerelle ? Ah, parce que ça a l'air désert. Il n'ira nulle part sans ma permission. Il faut t'espérer. Alors, pourquoi cette planète ? Ah, on a vu le super droïd, il peut hacker ta restriction. Mais, c'est pas grave. C'est pas du tout parce qu'il y a les deux factions qui s'y réunissent. C'est ce qui m'a fait arpenter cette voie et conduite à forger une certaine alliance il y a toutes ces années. Avec la République. Avec vous, disons. C'est un truc bizarre. Qui se barre avec le X-Wing ? Nous, on va dire. Et donc, l'alliance rebelle, c'est juste un petit campement de glandus. D'accord. Non, mais... Les rebelles font du camping. C'est cool. C'est qui qui pilote mon vaisseau ? Bon. On ne s'est pas fait voler le vaisseau, c'est normal. Bon, apparemment, l'Empire et la République bossent ensemble, il y a un Mandalorian derrière. Euh, voici votre nouvelle alliance. Bah, putain, ça ressemble à rien. Mais, ok. Je ne dirige pas. Bah, je pense que t'auras pas trop le show. C'est pathétique. Faut peut-être mieux pas le leur dire en face. Du coup, bah, cool. C'est un bon début. Nous avons tous mis la main à la pâte, mais vous avez fait l'essentiel. Vous avez rendu tout ça possible. Montrez-leur de quoi vous êtes capables. C'est à dire ? Détruire un truc ? Oh, ils vont creuser une base. Je me rappelle autre chose. Est-ce qu'on va aménager notre base en faisant des choix de construire des bâtiments et tout ça ? Ce serait cool. Mais alors, activer une foreuse, je vois pas trop en quoi ça montre de quoi on est capable. Faire un discours agressif. Est-ce qu'on est censé les motiver ? Si on vient les agresser tout de suite, je suis pas sûr que ça fasse le bon effet. Du coup, bah, allez. Votre attention à tous. La galaxie telle que nous la connaissions n'est plus. Les institutions qui nous étaient parisières se sont effondrées. Mais nous ne pouvons pas céder à la panique ou au désespoir. Nous avons l'occasion de bâtir quelque chose ensemble. Une alliance dans laquelle chacun de nous pourra s'investir. Faut vraiment que je trouve une autre armure pour l'année. Mais celles que j'ai trouvé de bien, faut les acheter. Je trouve que c'était l'année qui sous le détruite. Nous n'avons pas tous les mêmes idéologies. Mais nous sommes ici car nous pensons pouvoir transcender nos différences. Ils pensent surtout pouvoir abattre Arcane au moins. Ah ouais. Ça, ce sera notre hangar, je parie. Pourquoi on ramène une couille géante ? Ah, c'est une tourelle. Elle m'a l'air moins bien que celle du vaisseau. Je le crois, moi aussi. Ah ouais. Nous pouvons réussir ensemble ou échouer seul. Alors n'échouons pas. Ils ont été rapides. Sympa, sympa. Et ils ont trouvé Terron. Tandré. J'adore votre terrieur. Terron Shan. J'adore votre terrieur. Je n'étais pas sûr que vous vous souviendriez de moi. Ça peut être pas mal, ça. Parce que ça, je m'attends à ce que ça dise tel quel ça. Et que ça a l'air vraiment très très con. Donc, allez. Comme sur Richie. Mais donc, euh... C'est long, 5 ans. On dirait que tout a changé. C'est long, sauf si tu es congelé. Alors, on dirait que tout a changé, moi je dirais oui. Mais il n'y a pas le oui, donc... C'est-à-dire, j'imagine que c'est parce que l'Empire et la République sont partis aux chiottes et que maintenant ils sont tous potes. Vous n'avez qu'à me rafraîchir la mémoire ? Sans problème. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'ai un petit quelque chose pour vous. Vous avez retrouvé mon équipage ? Ça, il ne faut pas arriver. H.K. H.K. Il ne faut pas réparer, ce serait bien. Oh ! Le vaisseau ! C'est déjà ça. Il servira probablement à rien, mais c'est déjà ça. Mais c'est cool ! Je serais curieux de savoir où est-ce qu'il l'a trouvé. Quand vous aurez un moment, on parlera des choses sérieuses. Je serai à l'intérieur. Bon, on va dire que Vett et compagnie l'ont vendu le vaisseau. Point de côté obscur. Ah bon ? Pourquoi ? Alors par contre, est-ce qu'on peut changer d'équipier ? Ouais. Et H.K. A vraiment disparu. Ah, d'accord. Il y a une catégorie spéciale pour ceux qui sont morts. Bon. Alors, est-ce qu'on peut invoquer H.K. H.K. 51 ? Vous avez besoin d'une pause. On peut. Réactivation terminée. Quoique c'est pas très cohérent quand même. On vient de perdre le 55. Ce serait un peu con d'en réinvoquer un autre maintenant. Allez, c'est Lana qui nous suivra. On va dire qu'elle nous fait visiter la base. J'en déduis que c'est le hub, qu'on peut acheter des trucs. Ici, il y a une icône qui brille. Station de modification d'objet. On peut le faire sans station. Ça me donne un sabre. Un sabre tout rouge. Et on va par là-bas, quand il y a une mission là. Oh, attends, 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 attends. Vers le marché, la cantina. Ça m'intéresse. Marchand de friandises de... Non, de marchandises. Comment j'ai pu lire des friandises de contrebande ? Bah. Des cadeaux de partenaires, ouais. Ça a l'air tout. À la prochaine. Et ici, il y aura une mission secondaire. Alors, juste par curiosité, on va aller voir, mais... Ah, mais c'est celui de notre vaisseau ! Je ne sais pas pourquoi les sous-titres sont en haut, mais... Pourquoi ça chante l'interface ? Non, bah, ça lui, parce qu'apparemment, c'est lui. Il n'y a pas de voix. Dans mon souvenir, il n'avait pas cette voix-là. On va reprendre des trucs un peu au pif. Ça a l'air très intéressant. Je parlais de... Quelqu'un d'autre que j'ai servi pendant les 5 années de votre absence. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est lui qui s'est barré avec le vaisseau, tout seul. Vous avez l'air terrifiant et mortel, aujourd'hui ? Oh, je viens de me rappeler que... Notre vaisseau a besoin d'un bon coup de chiffon. Je m'en occupe immédiatement. Cool. Ah, c'est pour le récupérer, d'accord. Et il me file des trucs. Un cadeau pour l'anneau. Pourquoi pas, hein ? J'ai obtenu un succès. Et il me fait encore chier pour aller au secteur X. Non, mais j'irai pas. Vous remettez cette caisse à Ilovis pour renforcer le réseau logistique clandestin de votre alliance. D'accord. Ça, c'est une caisse de commandement. Peut-être du loot. L'objet sera consommé à l'ouverture du pack. Bah, ouais, c'est le but, non ? Point d'expérience du commandement. D'être utile. Je désintègre des trucs pour récupérer des trucs. Et j'ai aucune idée de ce que ça fait. Ok. Bah, c'est cool. Toi, tu vends des compétences d'équipage. Je m'en fiche. Ça, c'est pas le droïde de vaisseau de la République ? Ça, je crois que c'est la même voie. L'autre, je suis pas sûr, mais celui-là, ouais. Bah, c'est cool. Je possède déjà un droïde protocolaire. Il est suffisamment chiant comme ça. Allez. C'est gratuit, on va le prendre. Vous pouvez vous assurer que le plaisir est pour moi. Je ne savais pas que les droïdes, ça prenait du plaisir, comme ça. Casse de marchandises verrouillées. On donne la haute du robe. Et sinon, on a... Un truc inutile. Ah, non. Créateur d'apparence. Ah oui, non, d'accord. Ça sert un peu à rien. Est-ce que je vois pas pourquoi je changerais ? Est-ce qu'il y aurait des trucs intéressants à tout hasard ? À part des droïdes qui chantent. Bref, à la base, on était là pour... Avancer l'histoire. Allez, direction la salle de guerre. Pour peut-être mettre au point un plan. Ça peut être cool. À moins qu'il y ait des trucs à faire qui peuvent reparler. Sans plan détaillé, une sortie d'escadron de ce type est vouée à l'échec. Il nous faut les positions des hangars, les possibilités défensives. Il serait également utile de savoir comment neutraliser le noyau énergétique. Je ne peux ni deviner ses mystères. Professeur Ogurobe. Ah, je pense que bien, il y a des trucs à lui. Je ne peux qu'émettre des suppositions. À moins qu'on ne parvienne à extraire ces informations en secret, bien sûr. Ne comptez pas sur moi. Je me suis déjà introduite dans des forteresses, mais ces stations, c'est une autre paire de manches. J'aimerais savoir de quoi il parle. Il a un peu conquis la galaxie. Ouh, les botanes, on n'en croise pas souvent. Vous avez sûrement entendu parler de moi. La femme qui a percé le blocus le plus solide de toute l'histoire de la galaxie. L'héroïne hors la loi la plus célèbre de la République, en gros. Votre visage m'est apparu durant mes épreuves. Je suis la mystique Sanare. Je viens pour vous aider. Ouh. On peut envoyer chez le Hut, demander ce qui se passe, ou assister qu'ils bossent tous pour nous. Je pense qu'ils sont déjà au courant. Quel problème tentez-vous de résoudre ? Tous, à vrai dire. La logistique, les renseignements, les troupes, la technologie. Et ne me lancez pas sur la force. Tu ne dois pas te reconnaître, effectivement. J'aimerais vous demander une faveur. J'observe une recrue très prometteuse. Un gant, vous le croyez ? C'est quoi un gant ? Vous me trouverez dans mon laboratoire flambant d'un flambant. Bon, voilà l'équipe. Des questions ? Euh, c'est quoi le plan ? Ça reste ça, ma question depuis le tout début, mais bon. Bon, comme d'habitude, la réponse du bas va être agressive, donc allez. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Ravi de vous rencontrer en personne. Bonne chance. Merci d'être passée. Merci. Bah c'est cool, et donc je fais quoi, hein ? Vous parlez au hut, c'est ça ? Pourquoi il y a deux ? Ah, c'est une autre mission, ça. Non, bah on va aller voir le hut. Est-ce que je... Eh ! On peut y aller en moto ? C'est sympa, ça. Non, parce que c'est un peu nous qui établissons les règles, alors... Salut. Ça va être encore sans voix, si le sous-titre est en haut. Et vous êtes ? C'est présenté juste avant. C'est pas grave. Vous parlez du basique ? Bah tu peux voir que oui. Du coup, on attend. Ah bon ? Il a certes du potentiel, mais je ne peux pas m'empêcher d'émettre quelques réserves. Lana, quant à elle, répète que... Ah, il parle du gant. Du gant. Et étant donné que je n'ai jamais eu à douter de son jugement, je la crois en parole. Bah il reste les mêmes questions inutiles. Et qui êtes-vous pour me juge ? Je ne veux rien dire. Ce n'est un secret pour personne. L'Empire éternel a un avantage technologique colossal sur nous. Nous allons ici et de quoi... A part qu'ils aient une flotte immense, ils n'ont pas tant que ça d'avantage. L'Empire éternel est de développer la nôtre pour que nous soyons sur un pied d'égalité. D'accord, ça va devenir X-Comb en fait. Enfin, pied d'égalité, ça n'est pas gagné. Très utile comme réponse. Je croyais que les hut étaient neutres. Bah ça ne m'étonne pas qu'ils nous aident contre une menace plus grande. Mais du coup il n'a rien à dire. Cette tâche peut être intimidante en effet. Et c'est ce qui la rend passionnante. Pour réussir, nous devons réunir des scientifiques, des chercheurs et des représentants des nombreuses espèces sensibles de la galaxie pour réunir des perspectives nouvelles sur la situation. D'accord. Il s'est lancé, pourquoi l'interrompre maintenant ? Bah là pour une fois il y a une réponse qui pourrait être utile. Oui, un gant exceptionnel. Je ne sais pas ce que c'est un gant. Et un ingénieur de métier. Il se trouve actuellement dans le quartier du vieux. Je vous acquère. Super. Les pisteurs ont une perception unique de la réalité. Ils savent intuitivement ce que d'autres ont beaucoup de mal à saisir. Ils ont la force quoi. J'ai hâte de contempler les contributions qu'un tel individu pourrait apporter à notre cause. D'accord. Je vous ai transféré les informations dont nous disposons son nom. Ok. En présent, je dois retourner à mon bar. Cette conversation m'a beaucoup inspiré. Et il y a des... Conversation. Conversation, oui. Je... Techniquement il a été le seul à parler mais d'accord. Là j'aurai accès à ça. Parler à Sanare. Ouais d'accord, il faut parler à tout le monde quoi. Mais je devais pas lui filer un truc. Bonjour commandant, puis je vous ai... J'ai des caisses de merde à te filer. Je donne une caisse, je reçois une part du commandant. Et 500... 500 quelque chose. Doguro. Il nous appréciera plus de 500 points. Bah c'est cool. Excellent commandant. Ouais point d'influence. J'en avais deux à te filer. Très bien. Je vais retourner à la création. Ouais ouais ouais. Alors il me file quoi. C'est pas dangereux du tout. Euh... Pas pour l'honneur en tout cas. Il y a des gants. Sinon seconde caisse. Ça vient d'où par curiosité ? Je le saurais pas. Un casque, un blaster à donner et une chevalière. Ouais. Alors ça non. Je m'en servirai jamais. Euh... Ça quelle horreur. Tiens Lana, je te file un blaster. C'est cadeau. C'est le hâte qui me l'a filé. Merci beaucoup. Alors je serais d'avis qu'on allait voir Sanare. Je sais pas ce qu'on va faire mais on y va. D'accord, c'est le contraire de les Jedi et les Sith. Salutations. Je ne suis pas la première mystique que vous rencontrez. Non mais peut-être la moins chiante. Je sais pas. Ça, ça dépend que de toi. Euh... Voulez-vous bien me raf... Oh là non. Non, non. Les vosses, je m'en fous. Non, non. Ils m'ont pas fait une bonne impression on va dire. Bon bref. Qu'est-ce que tu fous là ? Nous avons bâti une enclave pour les personnes sensibles à la force. Ici, elles pourront s'entraîner et grandir. Je médite aussi. J'attends des visions de ceux qui nous rejoindront. D'accord. Les Jedi et les Sith s'entraînent ensemble. C'est la recette parfaite de la catastrophe. Ouais, ils vont se foutre sur la gueule. Mais si tu fais gaffe, ça peut passer. Comment pouvez-vous superviser l'entraînement d'art que vous ne comprenez pas ? Bah, tu peux superviser en faisant en sorte qu'il s'entretue pas. Pour moi, ce serait suffisant. La vision était claire. Mais oui, c'est clair. Ma place est ici. J'ai aussi amené certains vosses entraînés à la force. Hum hum. Euh... Raffaire-t-il des vosses que nous pourrions recruter ? Bah, si c'était le cas, elle l'aurait dit, je pense. Donc, euh... Merci. Merci. Mais cette gratitude n'est pas nécessaire. L'enclave doit grandir. Mais pour cela, nous avons besoin de votre aide. Je médite. Mes visions révèlent ceux qui peuvent se joindre à nous. D'accord. Vous essairez de les recruter. Ouh. Mes visions ont également montré de nombreux artefacts et reliques de la force réunies ici. Ah oui, non, mais d'accord. Leur récupération vous incombe également. Grâce à... Ça veut dire qu'elle aussi, il faudra ramener des trucs. Nous apprendrons et grandirons. D'accord. Notre alliance s'étendra parmi les étoiles. Mais ramener toutes ces merdes, en quoi ça nous aide à battre Arcan ? Bon. Je vous souhaite bonne chance, comme disent les étrangers. Après, techniquement, t'es pas sur Voz. Donc, t'es une étrangère aussi, non ? Bah. Non, bah c'est cool. Plus qu'à aller voir les deux autres. Ah, attends, c'était à qui ? Je devais filer notre caisse. Ah, il ovis. D'accord. Bah, on va aller voir ça. Je vois une mission ici. Bloc de données du commandant. Bah, 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 qu'est-ce que tu fous là, HK ? Ah ! C'est nos quartiers, ça ? Ce serait cohérent, dans ce cas-là, qu'il y a HK en garde. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Bah, à part ça, non. Les brisés, nous avons besoin de soutien. Bla, 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 tâche. Rien du tout. D'accord. Encore de la merde. Encore de la merde, et encore de la merde. Bah, merci. Dans les récompenses, il y a des langues d'aric épicées. Ce qui nous donnerait beaucoup d'influence avec l'ana. Sinon, marchand de marchandises. Si quelque chose vous plaît, faites un clin d'œil. Non, mais c'est pas du tout redondant. Alors, tu me filerais court. Une jupe, ouais. Des bottes... Pas spécialement uniques. Un casque, bof. Après, ça dépend, il y a peut-être des équipiers à qui ça irait. Mais, euh... Des detacrones à mettre dans une base. Éventuellement, pourquoi pas. Sauf que ça coûte un million. Sinon, les gants. Les gants, ils peuvent être sympas. Oh. D'accord, je pige mieux à quoi ils servent le casque. Alors, s'il n'y avait pas eu la capuche, ça aurait pu être cool. Je pourrais acheter la navette de côte à mettre dans une base. Eh ? Faut voir. Par contre, un porte-fusil de chevalier de zakel. Pour moi, dedans, il y aurait des fusils et pas un chevalier de zakel. Et le reste... Osef, un peu. Bah, c'est cool. Sinon, il y a machin et machine, mais ils n'ont rien à dire. Et, il ovis. Ici, il n'y a personne. Non. Salut. Ah. Ça, ça ressemblerait plus à une cantina. Regardez qui voilà, le nouveau commandant. On n'a pas vraiment eu l'occasion de parler plus tôt. Vous vous êtes perdus, ou est-ce que vous venez juste vous encanailler avec des joueurs ? On n'aura pas plus l'occasion de parler maintenant, vu qu'il n'y a que toi qui parleras. Bon, vous êtes perdus, Breno. Dites-moi qui vous êtes. Si je m'écoutais, je dirais que vous géreriez un réseau de contrebandes gigantesque depuis notre base. Non, pas du tout. Non, non. Après, ça ne veut peut-être pas dire que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas tout à fait faux, commandant. L'Alliance a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. De la nourriture, de l'équipement, des armes, des vaisseaux. Et elle a besoin de se procurer tout ça sans se faire prendre par les escaliers. Ouais, parce que c'était un peu interdit, je crois, les armes, en tout cas. Il faut un vrai professionnel. Quelqu'un qui sache où regarder, quoi demander et à qui. Je m'assurerai que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin en toute discrétion. Le tout à un prix parfaitement raisonnable, plus les primes de risque et une prime de confidentialité. D'accord, d'accord, d'accord. Non, bah c'est cool. Et donc, des réponses aux Zeph et éventuellement ça. Je ne vous ai pas dit que je suis la meilleure. Sérieusement, la seule raison que sa base est toujours intacte, c'est qu'Arcane ne sait pas où chercher. Et qu'on vient de la construire. C'est ça la preuve que nous faisons notre travail. Ouais. Cependant, je dois reconnaître que j'ai fait tout le tour de mon réseau de contacts. Si cette alliance continue à se développer, il nous faudra beaucoup plus d'aide. Des contrebandiers, des chasseurs de primes, peut-être même des pirates. Tous ceux qui ont des compétences utiles. Ou qui connaissent le monde de la bègre. D'accord, d'accord. Ouvrez l'oeil et ramenez les candidats potentiels. Bon, on a compris, là aussi on va recruter du monde. Et il faut que je te ramène des caisses. Si vous trouvez un dévaronien répondant au nom de Gault Rénault ou Tiresius Loquet, prévenez-moi. Je dois décharger mon arme sur ce traître. C'est une longue histoire. D'accord. C'est cool, mais je dois te filer des caisses. Ça roule. Tiens, cadeau. Tu me fileras pareil une lootbox. Vas-y, examine. Moi, je dois t'enfiler une autre. Merci. Et... Est-ce qu'on peut voir la caisse arriver cette fois-ci ? Nope. On me fil de la bouffe et des bottes. C'est cool. Ou... Une caisse qui a failli tuer Idovis. Mais c'est pas grave. Une armure. Ouais. Je me vois pas utiliser ça. Et ça, encore moins. Merci, mais non merci. Allez, on a le temps d'aller voir le dernier. Amiral Haïgo. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Toi, tu me... Histoire à la forteresse tellaire. J'espère que ce n'est pas une zone laitigieuse. D'accord. Ah, c'est notre hangar, ça. C'est stylé, stylé. Qui c'est là-bas ? Mécanicien de l'Alliance. Il a l'air d'avoir des trucs à vendre. Peut-être un speeder. Oh, tiens. On n'en voit jamais des comme ça. Trop cool. Bref. Est-ce que toi, tu as un speeder stylé ? Je me ferais plaisir, commandant. Je vais la vache. Ce truc-là que j'utilise depuis le début de la série. J'ai dû l'acheter à 100 000 crédits. Sur le marché. Ouais, ça va, ça va. Ça va, comme économie. Ça passe. Sur la version. Ça pourrait être pas mal pour varier. Sinon, tu as un truc un peu moche. Un truc un peu moche. Ça, ça peut être sympa. Un mini, c'est notre aff. Sinon, on a un taxi de Zakel. Ça ira me reçu. Surtout à ce prix-là. C'est sympa, les X-Wing en rouge. Ça fait un peu No Man's Sky, mais c'est sympa. C'est sympa aussi, ton armure à toi. Je sais pas qui tu es. Je sais pas si t'aurais une utilité, mais... Sympa. Sympa. Ah bah donc, Amiral Haigou. Ah bah ça, oui, d'accord. C'est le botan. Je suis venu au quartier général de l'Alliance. Ravi de vous compter parmi nous. Je suis incapable de dire à quelle personne me fait penser avec cette voix, mais on... Et ne comprenait absolument rien. Je n'avais pas l'air heureux de me voir. Vous savez, je n'ai jamais donné les botanes. On n'en voit jamais. Comment tu pourrais ? Tu n'arrives pas à croire que nous confions le commandement de notre armée à un officier de la République. C'est pas censé être normal qu'il y ait les deux camps ? Non, bah c'est cool. Je suis ravi de l'entendre, commandant. Nous devons faire face à l'Empire éternel maintenant. Et nous allons devoir travailler tous ensemble. Si nous voulons avoir la moindre chance de l'arrêter. Cela dit, nous sommes trop petits pour accomplir quoi que ce soit pour l'instant. Avant toute chose, nous allons devoir nous agrandir. Ce qui implique recruter de nouveaux éléments et obtenir du matériel supplémentaire. Comme les trois autres m'ont dit. Dites-moi si et quand vous voudrez nous aider. Le travail ne manque pas. Je m'en doute. Allez, fait péter. Et toi, je n'ai pas de caisse à te donner. Donc, on va pouvoir prendre l'ascenseur, j'imagine, pour aller au vaisseau. Sauf que je suis censé aller à la cantina. Non, parce qu'au final, je vois que l'épisode est déjà un peu long. On n'a rien foutu. Ce serait quand même pas mal de faire un peu d'histoire. Alors... Je vais passer par là-bas. Il y avait un truc sur la minicarte, mais je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. C'est pas grave. Ah, il a l'air d'y avoir un peu plus d'ambiance, au-dessous. Ah bah ouais, carrément. Ah, c'était lui, Len. Je lèverai mon verre à la deuxième partie. Correction. Je ne suis jamais allé dans le lieu appelé Asile et je ne vous ai jamais rencontré. Si vous comptez, je me suis assidu et que je ne suis rien d'autre qu'à... C'est vrai qu'il était un peu coincé, celui-là, je crois. De notre dernier moment de détente. Oui. C'était il y a 2,6 millions d'années. Et Seinia était déjà une plaie. Et dire que j'avais prévu de chanter pour vous toute la nuit. De quoi ? Elle fait des blagues, maintenant. Oh, allez, il faut que j'entende ça. Trop tard. Oh, ils ne sont pas si ennemis que ça, en vrai. Il y en a qui ont des armures stylées, quand même, derrière. Je vous ai fait venir parce que vous êtes compétent. Regardez qui voilà. Ne vous en faites pas. On n'allait pas commencer sans vous. Oui, nous venons de commencer. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Bon, allez. Vous croyez que je ne m'amuse jamais ? Ah, et là, il y a une voie. Vous voulez la vérité ? Non, peut-être. Montez, montez, montez. Les trucs de dialogue où il n'y a qu'un seul perso qui parle, ça fait un peu tâche au milieu. Ben, je croyais que c'était le but. Je vais pouvoir parler à l'un d'entre vous. Au revoir. Alors, quand je ne peux pas trop le blairer, Eteron, on le connaît à peine. Donc, allez, Lana. Lana, vous auriez un moment. Bien entendu. Ça, c'était marrant que les deux autres désapprouvent. Oui, là. Je crois que je vais aller... Oui, bien sûr. À plus tard. Affirmatif. Très affirmatif. C'est quelque chose, hein ? Ça n'a rien à voir avec notre dernière alliance en date. Ah oui, il y a plus de monde. Nous avons fait équipe avec Eteron, Satil et Darkmar, c'est réalisé. J'ai peut-être initié les événements, mais rien ne se serait organisé ainsi sans votre concours. C'est mon test, hein. Tout le monde n'arrête pas de le dire, mais... Ne crions pas, Victor, trop vite. Allez. Nous ne l'avons pas encore gagné. Nous en sommes bien loin. Je suis d'accord, mais il reste une vérité que je ne peux plus ignorer. Je pensais que vous étiez la seule à pouvoir arrêter Arcane du fait de vos capacités. Mais aujourd'hui, je sais. C'est le destin. Votre destin. Ça contredit toutes mes convictions, mais le fait est là. C'est une réalité. Bien sûr. Ouais. Nous sommes arrivés jusqu'ici en travaillant dur et en prenant les bonnes décisions. Ajoutez un brin de chance et le tour est joué. J'aimerais abonder dans votre sens. Vous le savez, mais... Mais le scénario dit le contraire, donc... Nous ne devrions pas faire attendre les autres. C'était très utile comme conversation. Regardez-moi bien. J'ai l'air de mentir. Bon sang. C'est du Lana tout craché. Elle l'a fait emprisonner. Je sais. Complètement. De quoi parlez-vous tous les deux ? Pas de toi, non ? De rien. En tout cas, pas d'histoire d'enlèvement sur Richie. Ravie de voir qu'un sujet arrive à vous réunir. Hé. Quelqu'un a vu Seigneur ? Personne a vu Seigneur ? C'était quoi, ça ? Tote, il va bien falloir que vous lui fassiez confiance. Est-ce que je peux quitter le dialogue et revenir pour enlever ce casque buggé ? Non, parce que c'est celui qui est de sous sans les apparences, mais normalement, il y a le bandeau sur la tête ou rien du tout. Allez, je prends le risque. Il va bien falloir que vous lui fassiez... Non, ça a l'air d'avoir marché, c'est tout. La confiance à Seigneur, ouais... On s'en fout, Nali. Je croyais que c'était censé être une fête. Désolée d'avoir abordé le sujet. J'ai la nette impression que la fête est finie. L'équipage reprend le service dans une heure. Ça va être drôle. J'ai des réunions à organiser. Bon, bah je crois que c'est raté pour la fête. On m'appelle les époques où j'étais conseillère. Chez Seigneur, bon, on s'en fout, elle s'est barrée. C'est barrée ? Non, bah c'est cool. Merci à tous. Votre présence représente beaucoup pour moi. On est tous potes, ouais. Ah oui, d'accord. Il s'est passé du temps. Mais donc... Est-ce qu'on a une mission ? Ce serait cool. Une mission secondaire. Pour 7-2-N2. Je ne sais pas qu'on a cru que ce soit utile. Non. On leur a filé des coups, là. Je suis sûr qu'ils souhaiteront... Oh, bordel. Ouais, l'heureux. Ça, je le ferai en offence. Et donc, je suis censé trouver Seigneur, apparemment. Je n'ai pas dit que j'allais lui faire, mais je suis censé le faire. Du coup, vu qu'on passe à côté... Salut, tu trouves ça cool, les coussins que je t'ai filé ? C'est de la merde. Bah, merci. Bon, pas grave. On va prendre l'ascenseur, parler à Seigneur. Ce sera très bien. C'est une d'intéressage des vaisseaux. Je ne sais pas ce qu'elle allait foutre, là. Mais d'accord. Mais ils l'ont foutu où, le Seigneur Teuf. On va dire qu'il est en orbite. Ah, bah, t'es là, toi. C'est impressionnant, vous savez. Des gens issus des quatre coins de la galaxie vous soutiennent. Ouais. C'est mon destin. Ça ne suffit pas. Oui. Mais est-ce que c'est utile de le dire ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? C'est ça qui vous préoccupait. En un sens, je me demandais pourquoi tant de descendants suivaient Escal. Il les sacrifiait de cette manière, car leur mort avait été prédite. Ouais. Ses visions étaient d'une grande clairvoyance, mais pas infaillible. Ça me rappelle les messagers de Zildrog. Un autre dirigeant a payé pour ses certitudes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Valkorion considérait le point de vue des autres. Il m'écoutait. Enfin, la plupart du temps. Il n'a pas... Il n'aurait pas pu faire. Qu'est-ce qu'il écoutait les autres ? Ça, je ne suis pas sûr. Que se passe-t-il ? Je vous ai déjà dit qu'Arkane avait un frère. Texan. Jusqu'à sa mort, ils étaient inséparables. Walker, Texan, Ranger. Durant notre affrontement, Vélin m'a dit qu'Arkane avait assassiné Texan, son propre frère. Bon, on n'est pas censé le savoir. On l'a vu en vidéo d'intro, mais oui. Peut-être que... Que s'est-il passé durant votre combat contre Vélin ? Ça aurait exactement pareil, mais ok. Ses paroles m'ont frappé au plus profond de mon cœur. J'étais comme figée. Elle s'est enfuie. Aujourd'hui, plus que jamais. Je ne sais pas trop ce qu'on a vu, mais d'accord. Ces enfants doivent être arrêtés. Et que je dois accepter les choix que j'ai faits. Je vous souhaite la même chose. Quels qu'étaient vos choix ? Eh ben, ok. Elle soulève une bonne question. Que pensez-vous du chemin qui vous a conduite jusqu'ici ? Qui était très linéaire. Vous n'hésitez pas à me penser, je n'ai aucun regret. Vous n'hésitez pas à me penser, je pense que si. Mais t'es censé croire que non. Tout est fou. Je ne vois pas pourquoi. Donc il reste ça. Si j'ai dit mes décisions en mon âme et conscience, c'est la seule chose qu'il nous reste encore. Voilà, c'est à peu près ça de toute façon. Est une vie bien vécue. Mais je suppose que seul le temps nous dira si vous parviendrez à vos fins. Personnellement, je pense que le scénario dit que oui. Il n'essaie pas du tout de foutre la merde. J'imagine que eux deux, ils ne sont pas très contents. Il est là, quelque part. Notre propre père complote contre nous. Il n'est pas le seul. Il a comploté le premier. C'est que tu as tué Texan. Bon. Elle souhaite sûrement ta mort. Mais ce n'est pas un problème. Tu possèdes le trône, la flotte, l'empire tout entier. Tu es à l'abri de sa vengeance. Si seulement Texan était là, il verrait que j'ai eu raison de décrire. La flotte, on y a échappé deux fois. Donc je ne pense pas que c'est infaillible. Nous règnerions tous les trois comme il se doit sur cet empire. Moi aussi j'aimerais que Texan soit là. Mais c'est impossible désormais. Peu importe. Père a une nouvelle favorite. Ils n'exagèrent pas assez sa gueule quand elle fait des répliques de folles. Plutôt que de laisser cela nous arriver. Je le sais bien. Bref, 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 bref. Je ne sais pas où on m'a tépé, mais... J'aurais préféré rester devant le vaisseau, ouais. Non mais du coup, pouce bleu si toi aussi tu fabriques des bases dans le flanc de la montagne à la Douart Fortress. Au prochain épisode, j'imagine qu'on va commencer à mettre en place un plan pour combattre Arcane. En tout cas, d'ici là, on se voit au repère. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada